Bonjour et bienvenue, on est de retour. Pensez à regarder la playlist et si vous voulez voir les vidéos en avance, devenez membre de la chaîne, voilà. Faudrait que je le fasse plus souvent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Est-ce que tu as fait ça, ça et ça ? » Et à chaque fois, je dois dire « Playlist ». En tout cas, on est reparti pour un peu plus de War Tells, on va continuer notre exploration en extrême et tout ça. Voilà, vu qu'apparemment ça aide pas mal de personnes par rapport aux nouveautés, surtout aux nouveautés évidemment, genre le fait de pouvoir récupérer des meilleures armures et tout ça, ça n'existait pas quand j'avais commencé le jeu. Donc on va continuer ça et je vais essayer de pousser jusqu'à finir Tiltrend, plus ou moins, genre quand on aura 100% en Tiltrend. Je pense que je vais essayer de faire ça. On va sortir sûrement une vidéo par semaine je pense. Et bien sûr, si vous êtes membre, vous pouvez voir tout en avance. Donc, on a un point. On a un point. Quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce point-là ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce point-là ? J'aime bien l'orientation, mais elle sert techniquement à rien. C'est juste que vous marquez la carte. Donc c'est pas vraiment, voilà. Donc on avait pensé à ça, donc on a déjà fait quelques armes, parce que j'ai fait une autre partie aussi. Donc on a fait les armes, donc les armes ça va vraiment nous aider. On a le bouclier de base qu'on peut faire. On pourrait faire le nouveau, mais du coup il faudra encore du métal. On avait dit la dernière fois qu'on voulait crafter les matériaux de camp, en fait. Donc il nous faudrait la marmite le plus vite possible. Donc il nous faut du métal, il faut qu'on aille récupérer du métal. Le coffre, à la limite, on s'en fout un peu pour le moment. Le poteau d'attelage, c'est... Non, c'est pas vraiment intéressant. La tente, la tente, oui. La tente et la marmite, surtout. La tente et la marmite. Donc on va devoir faire ça. Je sais pas vraiment quoi faire avec ce point. Je sais pas vraiment quoi faire. Le fouet, on s'en fout. En fait, ça dépend de... Ça va dépendre de combien de matériaux on a. Parce que je peux prendre genre ça, mais je peux pas les crafter pour le moment. Donc ça me sert un peu à rien. Donc du coup, voilà. En tout cas, on a des 4 ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est là. Hop. Village. Taverne. Alors, on a... Ouais, on en a 3 sur 3. Ok, ça marche. C'est parti. Fais voir la nourriture. Attendez, on va revenir dans le camp. Nourriture, on a 4 jours de nourriture. 4 jours, ça va. 4 jours, ça va. On a encore 5. Soins. Matériaux bruts, 17. C'est pas le top, mais ça devrait aller. Je veux toujours en avoir plus d'une vingtaine à peu près. 260 de total, ça va. 140. On peut partir. Ok. Donc on va partir vers ici. Pour faire les squads. Et commencer en fait l'histoire ici. Parce que normalement, l'histoire commence là, si je me rappelle bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Aussi... Oh, merde. J'ai trop forcé. Aussi, c'est pas mal de regarder des fois l'équipement que les marchands vendent. En fait. Avant, à mon époque. Quand je dis à mon époque, c'est genre... Quand j'ai commencé mon dernier let's play en fait, quand on était en expert et tout, avant que l'extrême sortait et tout ça. Ça ne valait pas vraiment le coup en fait, de regarder ce que les gens vendaient. Maintenant, ça vaut un peu plus le coup. Genre par exemple là, on pourrait avoir une armure légère avec du mouvement critique. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais encore une fois, si on a un peu de chance, on devrait récupérer mieux en combat. Là, on a du métal. Ça, c'est bien. Il me faut du métal. On va devoir dormir, je crois, juste avant l'événement qui est juste là. Ça, c'est pas mal. Ok, très bien. C'est quoi ça ? C'est des marchands encore. Là, on a des trucs à inspecter. Il faut faire attention. Je crois qu'on a un zoom. Je ne me rappelle plus où il est le zoom. C'est ça. On a un zoom comme ça pour montrer. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont rajouté ça. Mais ouais, on a un zoom où on peut vous montrer des choses de temps en temps. C'est marrant. Ok, alors toi, tu vas te mettre là. Non. Ça, il faut un érudit. Il faut un érudit. Donc, toi, tu reviens ici. Tout le monde est côte à côte comme ça. Toujours avoir une personne, bien sûr, à l'atelier. Ça produit deux métals à chaque fois. Donc, on va mettre ça. On peut faire contrôle et clic droit. Attendez que je ne dise pas de connerie. Contrôle et clic droit, ça va mettre ce qu'il faut, en fait. La nourriture de ce qu'il faut. Moi, j'essaye de varier un peu les choses. Je ne vais pas pouvoir faire 15, en fait. À une époque, j'essayais d'économiser la nourriture. Genre faire ça. Parce qu'après, je récupérais plus de bonheur, en fait. Mais du coup, j'économisais un peu de nourriture. Mais ça, c'était à l'époque où... À l'époque, avant que le jeu sorte, avant que le jeu soit en 1.0. Donc, c'était difficile. La nourriture était très, très difficile avant. Mais c'est déconseillé parce que des fois, les gens, en fait, peuvent très, très mal réagir par rapport à ça. S'il n'y a pas assez de nourriture. Alors, je ne vais pas être autant d'ennemis. Les autres ne prennent pas leur part, etc. Le mec, il est trop fort. Alors, on peut augmenter la relation. On récupère un peu d'influence. 40 d'influence, je ne dirais pas non au début, en fait. Parce que la relation, de toute façon, elle va se développer facilement. Donc, 40 d'influence pour un début de partie, c'est bien. Ok. Alors, je crois qu'on a des trucs. Du coup, on a des... Attendez. On a des pitons. On a des pitons. Ça va, on peut descendre. On va aller voir ce qu'il y a là. Il y a des méchants. Des méchants bandits. Ah, ils ne nous lâchent pas, les bandits, quand on est bas de nouveau. Ah, j'ai... Ouais, non, on ne les a pas pris en... On ne les a pas pris en... En embuscade, ce n'est pas grave. L'embuscade est... Elle n'est pas parfaite. L'embuscade n'est pas parfaite. Ça m'embête un peu. Parce que des fois, elle devrait fonctionner, mais elle ne veut pas vraiment. Ou des... Ah, putain. Lui, ça va être chaud à le prendre. Ou... Lui, c'est lui en premier. Ça, c'est un piéger où ça marche. On peut... On peut se mettre là. Comme ça, je l'attrape. Attendez, on va faire ça comme ça. Lui, il va tirer. On va essayer de se mettre plutôt du côté droit. Comme ça. Quand il tire, il aura une chance de toucher, en fait, ses alliés. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, l'embuscade. En fait, l'embuscade, il y a une certaine façon où... Quand vous vous mettez en embuscade, dans la forêt, vous allez prendre en embuscade directement. Mais aussi, vous pouvez techniquement sortir de la forêt. Pendant quelques secondes, vous avez cet effet d'embuscade. Et vous allez avoir une sorte de petit poignard, en fait, au-dessus des ennemis. pour vous indiquer que vous, vous allez pouvoir les prendre en embuscade. Même si vous êtes en dehors de la forêt. Donc, ça, c'est... Mais... Peut-être, il faut que je m'entraîne un peu plus pour bien le faire fonctionner. Mais j'essaierai de vous montrer ça. Mais ça aussi, ça n'existait pas quand j'en jouais. Donc, lui, il va tirer. Ce n'est pas grave. On va se mettre... Où je me mets là ? Où je me mets là ? Alors, on va se mettre là pour être certain que le tir connecte à 100%. Parce que si je me mets là, je ne sais pas s'il n'a pas une chance de toucher lui, en fait. Et là, ce serait un problème. On va essayer d'éviter les... Ah, là, il va bien tirer. On va essayer d'éviter les conflits dans le groupe. Les conflits dans le groupe dès le début, quand même. On va faire en sorte qu'ils s'entendent bien tous. Ok, très bien. Joli. Joli, joli. Elle, ça va, on lui a un peu augmenté la... La mobilité et tout ça. Elle a une armure qui augmente la mobilité aussi. Très bien. Pardon. C'était un piège à loup ? C'était pas une fleur ? J'ai peut-être pas fait vraiment attention. C'était un piège à loup, peut-être. Je crois que c'était une fleur. Amateur de bouclier. Yeah, let's go. Très bien. Vous avez vu la différence avec les armes ? Rien que d'avoir créé ses armes, la différence de dégâts. Les deux commencent à faire plus ou moins mal, en fait. Ah, on pourrait l'attraper aussi, tiens. On pourrait l'attraper et le vendre... Pas le vendre, le larguer à la prison. Ça nous fait un peu d'argent et tout ça. Ça, très bien. Après, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Donc, on va vers le piton. Le piton, c'est des trucs extrêmement utiles. Ça vous permet de descendre les montagnes. C'est extrêmement utile. Vous pouvez... Il n'y a pas de limite, je pense, à les mettre dans le monde. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ok, donc, on a deux points. On va vendre les conneries qu'on a. Alors, ça, c'est quoi ? C'est un empoisonnement. C'est le même niveau, la dague. Donc, on va jeter ça. Il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes pour le moment au début. Genre, l'huile de poisson, tout ça. Mais ça ne vaut pas très cher, en fait. Ok. Alors, on va se mettre dans le camp. Une seconde. On va regarder ça. Donc, on a deux points. Il faut bien les utiliser, quand même. Alors, ça, c'est quand on est meilleur ami. Ça, c'est quand on... Non, ce n'est pas intéressant. Pomme, transport. On va peut-être récupérer les crônes, en fait. J'ai envie de débloquer le cannibalisme direct. Parce que, vu qu'on... Ah, non, on va prendre ça. Pardon. Non, ne faites pas attention. Ah, quoi que les restaurations, 5 points de plus. Ah, j'hésite, il y a tellement de trucs. On va prendre ça, parce que, du coup, ça va nous économiser. Ça va nous économiser les matériaux bruts. Donc, on va prendre ça. Donc, les matériaux de réparation et les forgerons de village réparent 5 points d'armure supplémentaires. Ok, c'est très bien. Ok, très très bien. Ok, notre premier événement, ça va être là. Alors, on fait... On fait alt pour éclairer les choses. Là, on voit qu'il y a un coffre. Il faut une clé. Là, on a ça à prendre. Après, on a des mecs avec qui parler. Et on a le bûcheron, mais on n'a pas de bûcheron. Allez, on va parler aux gens d'abord. Et après, on parle à l'autre. Je vais vite, parce que j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Et c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, en gros, lui, il nous dit qu'il y a des brigands, en fait, qui se sont... Donc, ça, c'est la quête. Ça, c'est la quête du terrain. Parce qu'on voit que c'est violet et tout ça. Donc, il y a des brigands, en fait, qui se sont mis dans la grotte. La grotte, là, je crois. Et du coup, on va pouvoir faire un choix. Ou on se met du côté de eux, ou on se met du côté des brigands, en fait. Donc, on va devoir choisir. Mais là, je n'ai pas la clé. Je crois que la clé, on la récupère en... Ou se mettant à côté des brigands, ou de les tuer, je pense. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. C'est juste le combat, en fait, qui va changer. Je crois bien. Plus ou moins. Mais c'est tout, quoi. En gros, c'est est-ce qu'on se met du côté des réfugiés, des brigands, et tout ça, ou on se met du côté de la loi, en gros. Voilà. Et ça, c'est... Ça, c'est intéressant, parce qu'à chaque fois, c'est plus ou moins... Je crois que c'est quasiment tout le temps les mêmes récompenses par rapport à l'histoire. Donc, ça, c'est bien. Du coup, vous devez choisir, pas par rapport à la récompense, mais par rapport à ce que vous aimez faire, en fait. Donc, ça, c'est cool. Donc, où on tue le capitaine ? Où on tue eux ? Je crois que dans ma première partie, j'avais quoi ? J'avais tué le capitaine. Je crois que j'avais tué le capitaine. Après, on pourrait... Je crois que le capitaine peut être à la clé. On peut tuer le capitaine, ses armes... En fait, les armures du capitaine, j'aime bien. Ouais, on va faire ça. Donc, voilà, maintenant, on peut choisir. On peut toujours l'attaquer, je crois, normalement. Ouais, on peut toujours. On peut toujours l'attaquer. Là, on peut crocheter. Il nous faut du monde. Il nous faut plus de monde dans notre équipe. Alors, du coup... Non, c'est vrai. Ouais, ils sont... Peu importe, honnêtement, c'est le... C'est du pareil au même. Le combat, c'est du pareil au même. Donc, peu importe. Donc, faites un peu ce que vous voulez. Mais du coup, on va voir où est la clé. Je pense que c'est le capitaine qui l'a. Je ne suis pas certain, en fait. Ok. Alors, lui, il fait partie de la garde. Les équipements de la garde. J'aime bien les équipements de la garde. Parce qu'ils sont jolis. J'aime bien le style. Donc, si on pouvait avoir ça, ce serait cool. C'est bête, parce que c'est que des gens avec des masses. Non, non, non. On s'en fout un peu des masses. Un peu. Euh... On va devoir... Après, c'est qui qui joue ? On va virer la garde. Très bien. Estabiliser. Voilà. Comme ça, on tue beaucoup plus vite. Après, il y a toi. Je vais mettre comme ça. Ça va forcer le lancier à taper mon tord, en fait. Si on peut récupérer leur bouclier, ce serait vraiment cool. Alors, maintenant, on va attaquer... On va se mettre comme ça. Comme ça, on touche notre allié. Donc, si on met un allié de plus, ça fait support. Et là, on touche aussi l'ennemi en même temps. Ça aussi, le placement... Le placement, c'est des petits... Genre des petits mètres, des petits détails. Ouh, il a riposte automatique. Ça peut être dangereux. Ah, je crois que c'est quand on l'engage. Ça, c'est le... Son... Son chapeau qui fait ça, je crois. Chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Donc, voilà. Ça, c'est un peu de ma faute. Il faut faire attention à ça. Mais maintenant, on risque plus grand-chose. Il a encore 11 points de vie, ça va. Lui, il peut... Ah, il va le faire. Ah, non, 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 il va pas le faire. Il aurait pu taper Follor, en fait. Follor. Mais il l'a pas fait, ça va. Non, on va faire... Ça. Voilà, très bien, joli. Ok, on a encore 25 points, ça va. Si je me mets là, est-ce que je peux toucher le chef ? 100%. Ah, très bien. Ok, encore 20 points de vie, ça va. Lui, il se débrouille bien, le tank. Enfin, les deux, là, il se débrouille bien. Mais celui, lui, Bert, il se débrouille encore mieux. Ok, très bien. Alors, on va... Alors, on va... Alors, on peut le tuer, ça nous fera un point. Voilà, très bien. Maintenant, il est supporté, très bien. On va... Se mettre... Là. On va tuer, lui. On va pouvoir provoquer le lancier. Provoque, provoque. Nickel. Très, très joli. Est-ce que je peux zoomer ? Oui, je peux montrer comme ça. On va pas utiliser les deux points de bravoure qui me restent. Donc, voilà. Lui, il s'en occupe. Maintenant, on va jouer de lui. On se met derrière. Attaque derrière. Tada ! On est bien. Alors, eux, ce sont pas des bandits. Donc, du coup, les kidnappés, en fait, ils vont, du coup, rester dans votre groupe. Mais vous pouvez pas les livrer à la prison, en fait. Donc, voilà. Faites attention à ça. Ok. On va d'abord y aller avec lui. Il est encerclé, donc il prend plus de dégâts. 20% de dégâts subis, augmentés. On va tirer. Voilà, parfait. Très joli. Très joli combat. Ouh, un nouveau casque. Je conseille aussi de tout le temps réparer les choses. Parce que vous pouvez... En fait, vos personnages, en fait, peuvent développer... On est encore, on est trop lourd. Non, ils sont fatigués. On peut développer... Ils peuvent développer un trait qui est genre... Ah, je sais plus exactement le nom du trait. Mais en gros, ils vont perdre de la volonté si jamais leurs armures sont pas au maximum. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Alors, évidemment, toi, t'as pas de constitution. T'es sérieux. On prend la constitution parce que ça permet d'augmenter le transport. Mais bon, là, c'est 40 qu'on perd juste pour le poney, quoi. Ça, c'est chiant. Alors, on va voir. On a gagné ça. Donc, c'est volonté portée armure. Donc, c'est pour les archers, surtout. Mais on peut le mettre techniquement sur n'importe qui. Et vu qu'ils ont pas encore le niveau 3, bah, du coup, euh... Du coup, toi, tu vas le mettre. Voilà, ça te fait un peu plus d'armure. Ah, la clé, c'est bon, mais là... Est-ce qu'on peut... Non, y a rien d'autre à part le coffre. Très bien. Alors, ça, c'est du critique plus 15%. Dégâts critiques. Tu vas, toi, tu vas le mettre. Très bien. On est à 440. C'est très bien. On a encore 3 jours de nourriture. C'est très bien. Ça se passe bien. Je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe dans la grotte. Je crois... Cette grotte, elle a pas de minerais, en fait. Ça, c'est un peu... C'est un peu nul. On avait dit qu'on voulait potentiellement... Crocheter des choses. Toi, t'es alchimiste. Ouais, on va changer pour voleur. J'ai pas de crochet. Alors, attendez. Tac, tac. Alors, normalement, on peut faire la marmite. Ah, putain, j'en ai juste... J'en ai pile 8. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un crochet ? On fait la marmite. On va faire la marmite, parce qu'on doit dormir. Ça aussi, hop. On est allé. Ta-da ! Maintenant, on a marmiton. Donc, marmiton, marmiton. Donc, on a dit que... C'est un peu embêtant. Mais ça aide, en fait. Ça réduit la consommation et tout. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc là, on est à 13. Ouais, c'est pas mal. Et on peut, maintenant, commencer à faire les choses. Les aliments et tout ça. Il faut acheter des recettes aussi. Il faut acheter des recettes. Et là, on consomme moins de nourriture. Ça, c'est bien. Ça aussi, ça existait pas avant. Vous imaginez même pas la galère que c'était. Avant, on mangeait des rats crus. On mangeait des rats crus. On gagne pas énormément, parce qu'on a pas de variété, en fait, en nourriture. À quoi, tout à fait. Bah non, c'est que j'ai pas du 3 ou du 5, en fait. Donc, du coup. Mais on gagne 1. Parce que normalement, je fais 16 sur 15. Et là, je fais 14 sur 13. Donc bon, je gagne un peu. Je gagne un peu. On a ça, on est bon. Très bien. Donc ça, c'est la suite de l'histoire. Le compagnon est devenu plus accueillé. Vous pouvez désormais nommer un capitaine. Donc le capitaine... Alors le capitaine, moi, je le fais... Je le mets toujours comme ça. Donc c'est quoi ? C'est 50 ? Ouais, ça marche. Le capitaine, en fait, c'est celui qui va pouvoir récupérer de la... Comment ça s'appelle ? De la bravoure. Si je dis pas de bêtises. Donc on va mettre elle. Par contre, on la paye un peu plus cher. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc maintenant, elle a ça. Elle a la motivation des troupes. Obtenez un, deux bravoure à chaque aller dans la zone. Extrêmement, extrêmement utile. Un des skills les plus utiles du jeu. Et maintenant, on va pouvoir, comme on a dit, on a découvert la table de stratégie. Table de stratégie qui donne aussi un point de bravoure supplémentaire quand on dort. Et ça va nous donner des stratégies aussi. Ça, c'est bien. Bon ben voilà. Ça avance bien, ça avance bien. On va continuer. On va essayer de faire ça. qui est techniquement pas loin. C'est juste là. Je voudrais pas qu'il m'agro. Je voudrais voir si je peux pas les prendre en embuscade. Comme je disais. Allez, embuscade, ok. Evidemment, ils sont partis. Ouais, non. Je sais pas. Là, y'avait pas... Je pense que c'est pour les caravanes. Je crois qu'il y a le... La petite dague sur la tête. Mais eux, ils sont trop loin, là. Ils étaient trop loin. Enfin bref, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout. Ok, donc on a encore un tank. Dégâts subis réduits. Ça va. On a... C'est quoi ça ? Ça, c'est un... Hachette. Hachette aussi. Ça, c'est le marteau. Ça marche. Le marteau peut être dangereux. Est-ce qu'il fait des A.E. techniquement ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a là comme... Ciblage. Oui, c'est des A.E. Ok, ça marche. 6 mètres. Faut compter les mètres aussi. Là, c'est quoi ? C'est 6 mètres. Attendez, on peut faire comme ça. Non, comme ça. Voilà. Très bien. J'aurais dû aller... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Techniquement, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Je voulais aller avec lui sur le tank parce que je peux lui enlever la défense, en fait, la garde. Donc, c'est vraiment con ce que j'ai fait. C'est pas grave, on le prendra après. Je crois qu'on va devoir revenir après en ville pour potentiellement aller récupérer des matériaux bruts. Je ne sais pas si on en a vraiment beaucoup, s'il nous en reste beaucoup. Toi, tu vas te préparer. Il n'y a pas de problème. On va pouvoir bouger le prochain tour de toute façon. Donc, c'est pas grave. Très bien. Voilà, nickel. Euh... On peut... Non, mais ça va, ça va. Ça va pas faire trop, trop mal. Donc, ça va. On risque pas grand-chose. On va se mettre ici. Très bien. La masse, le coup de masse fait mal parce que je crois que c'est par rapport à la... Voilà, les dégâts ignorent la garde, en fait. C'est pour ça que ça fait très mal. C'est impressionnant, mais au final, ça va, ça passe. Je pensais que tu allais le tuer, mais... Lui, il va pas rien pouvoir faire. Il va se remettre. Donc, qui c'est qui joue ? C'est toi. Très bien. On va se mettre là. On va faire ça. Parce que je pense que tu vas toucher au moins lui. Donc, du coup, on te baisse un peu les dégâts que tu vas faire. Et on va essayer de tuer lui en premier parce qu'il commence à faire un peu mal. Voilà, très beau. Glorieux, parfait. On se met derrière, on risque rien. Notre archer, il se recule. Et il tire. Voilà. Au final, j'ai même pas eu besoin de la provoque, en fait. Parce que... Parce que, voilà. Et voilà. Joli combat. Joli, joli. Yes ! C'est énorme. Je vais beaucoup dans le camp parce que j'aime pas mettre pause. J'aime pas mettre pause dans le jeu. Je préfère aller directement dans le camp. C'est plus fun. Oh là là. Regardez, c'est trois étoiles en plus. C'est abusé, comment c'est bien. Alors, c'est 15 et 9. Là, on a quoi ? 13 et 16. 15 et 9. Toi, t'as 19. Toi, t'as 26. Alors, attendez. On va inverser les... Les boucliers. Pour essayer d'avoir un peu... Un peu une égalité par rapport à l'armure. Ah non, mais c'est vachement bien. Par contre, là, il faudrait qu'on mette quelque chose dans sa main gauche. Je sais quoi mettre. Mais il me faut du métal encore un peu. Alors. Ah ! Alors. Alors, il faut prendre en compte qu'on est en... En extrême. Donc, tout coûte vraiment plus cher. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème que tout coûte vraiment plus cher. Donc, déjà, honnêtement, Tirailleur, je pense que ça a drôlement baissé l'utilité de Tirailleur. Parce que si on tue, en fait, on récupère qu'un seul point de bravoure. Si on a ça, par exemple. Et ça en coûte 3. Et on peut tirer que 4 flèches. Enfin, 3 pour le moment. Mais après, quand on améliore, c'est 4 flèches. Donc, je pense que Tirailleur a drôlement baissé en efficacité, en utilité. Il y a plein d'autres habilités, en fait, qui deviennent beaucoup plus utiles. Si on veut tirer en AoE, pour moi, je trouve. Donc, on ne va pas le prendre. Donc, ça va être entre Dresser et Chasseur. Donc, Dresser, on n'a pas encore d'animaux. Donc, du coup, on va prendre Chasseur pour le moment. C'est un tir de recul. Ça fait, honnêtement, des très bons dégâts. Et ça met ralentissement. Et ça repousse aussi. Donc, on va prendre ça. Mais, ouais. Ça, c'est un peu le problème des choses qui coûtent maintenant 3. Il y en a très, très peu, en fait, qui sont intéressantes. On pourrait maintenant, par contre, lui, il peut équiper les armures légères et tout ça. Et le masque et tout. Le casque et tout. Genre ça, là. Mais, bon, c'est pas... Pas besoin. Alors, je dirais bien pour pousser, pour aller là-bas. Parce qu'on n'est pas trop, trop loin. Mais, euh... Ouais, on peut. Parce qu'on a de la nourriture et tout. Après, il y a... Oui, il y a Taurus aussi à les récupérer. Ah, mais non. On n'a pas de remède. On n'a pas de remède contre... Contre la peste. Attendez. Ils sont là. C'est ceux-là. On va d'abord les attaquer. Parce que sinon, on va devoir dormir. Très bien. Parce que si on... S'ils nous attaquent, on n'a plus d'endurance. On a, genre, 30% d'excès de force en moins. Donc, c'est une catastrophe. Donc, je préfère... Après, ça peut arriver pendant le combat. Mais, honnêtement, c'est compliqué. C'est rare. Alors. On va tous se mettre d'un côté. Je préfère. Euh... Allez, c'est tous du poison. C'est chiant, ça. Ils font pas trop mal, de toute façon. Mais bon. Non, attendez. Faut que je réfléchisse un peu comment va se faire ça. Je pense que les archers vont... 4 à 7. Ah, c'est eux, en fait, le plus dangereux. On va faire ça. Très bien. Vous imaginez qu'avant, il n'y avait pas tout ça. C'était beaucoup plus difficile. Alors, le jeu est relativement beaucoup plus simple, hein, maintenant. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je vais voir si ça fait... Ok, on va faire comme ça. Très bien. Peu importe, en fait, si vous jouez en zonée, en adaptative, ou même la difficulté en général. Là, on est en extrême et tout ça. Mais si vous vouliez vraiment du challenge, je ne sais pas si c'est possible. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser les anciennes versions du jeu. Vous prenez la version avant qu'elle sorte, en fait. Avant qu'il rajoute... Je vais se mettre là. Avant qu'il rajoute le fait de faire autant de nourriture et tout ça. De pouvoir emmagasiner aussi la nourriture. Parce qu'après, on va avoir un coffre et tout. Où on peut mettre plein de nourriture dedans. Genre, tout ça, en fait. Ça a été... Ça a vraiment changé le jeu. Les armures, pareil. Le fait de récupérer autant de bonnes armures, en fait. Des armures en or, comme là, et tout ça. Ça aussi, ce n'était pas possible avant. Ah, on est bloqué. Chien. Bien. Pourquoi tu as compris ? Ah, c'est le... C'est ça. Voilà. Ça, c'est une preuve aussi. Chaque fois que cette unité est engagée à une EFR, elle effectue une attaque d'opportunité. Techniquement, avoir la visibilité accrue sur des tanks, c'est aussi vachement sympa. Et ça, on va pouvoir les détruire et récupérer la visibilité accrue et pouvoir mettre sur des gros casques. Ça aussi, ça n'existait pas encore. Donc, même ça aussi, c'est devenu extrêmement utile. Après, dans un sens, c'est pareil pour les ennemis. Ils ont exactement le même équipement, on est d'accord. Mais bon. Vous êtes un peu plus intelligent qu'une IA, quoi. Alors, on peut donner le laisser-passer, on récupère l'arc de pillard. Alors, si je me rappelle bien... Je crois que l'arc de pillard, c'est un arc qui fait du feu ? Je ne suis pas certain. Mais honnêtement, ce n'est pas un truc qui est rare, donc ce n'est pas important. Ce n'est pas rare du tout, donc ce n'est pas grave. Alors, on va aller de ce côté-là. Il va falloir le soigner, mais je n'ai pas encore de remède. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Parce qu'une fois qu'il est dans notre équipe, je crois qu'on peut se faire arrêter par ceux qui recherchent les infectés, en fait. On verra ça. Alors, je crois que vous savez que ça touche plusieurs ennemis. Non, donc nous, on veut... Ah, quoi que, c'est... C'est Cornral. C'est une sentinelle. Techniquement, je devrais lui mettre ça, quand elle aura une hache, en fait, qui fait une A ou E. Mais pour le moment, on n'a pas d'A ou E. Donc, on va mettre ça. Et après, on va la reset, quand on aura le temps. On va augmenter sa force. Quoique volonté. Je ne dirais pas non pour de la volonté, en fait. Essayez de rusher le 15 de volonté. Parce que le 15... La première fois que cette unité est censée mourir au combat, elle reste en vie. Ça, ça, ça aide. Ça aide, ça aide, ça aide. Et ça aide aussi pour le moral pendant le combat. C'est-à-dire que les gens ont tendance à fuir plus rapidement. Et surtout, vous récupérez, en fait, galvanisation plus rapidement aussi. C'est pareil. Donc, comme j'ai dit, il faudrait lui mettre un truc dans la main de gauche, en fait. Bah, du coup, là, on ne peut rien faire. Ah oui, si, on peut faire une torche. On peut faire une torche. Une torche, ça va lui donner critique, vision et coup de torche aussi. La torche est extrêmement puissante. La torche est super, super puissante. C'est une des meilleures armes du jeu, j'ai envie de dire. Enfin, surtout au début, mais même tout le long du jeu. Alors d'abord, je voudrais bien faire la table de stratégie en premier. Donc, je pense que la torche va attendre. Voilà, très bien. Alors, la table de stratégie, il faut un compagnon gradé. Donc, du coup, il faut Cornral. Donc, Cornral, elle est là. On va essayer de mettre encore les gens côte à côte. Comme ça, c'est très bien. Comme ça, ils sont côte à côte et tout ça. Alors, on a opportunité, dégâts, les attaques d'opportunité augmentées. On augmente le bonus apporté par supporter. Et après, on augmente le malus provoqué par encerclé. Techniquement, pour le moment, il n'y a rien qui est intéressant. Il y a l'opportunité qui est très bien, mais on ne fait pas vraiment d'attaque d'opportunité pour le moment. Donc, ce n'est pas super important. Là, il faut tout le temps deux alliés, en fait, côte à côte. Donc, ce n'est pas vraiment la chose que vous faites souvent. Et là, il faut deux alliés aussi qui encerclent l'ennemi. Donc, ce n'est encore une fois pas le truc que vous faites souvent. Donc, pour le moment, il n'y a rien de très, très intéressant. Je ne fais vraiment pas d'attaque d'opportunité. Enfin, pas vraiment, en fait. Burt, peut-être ? Non, Burt, ce sera plus tard, en fait. La contre-attaque riposte, mais ce sera niveau 5. Donc, ce n'est pas maintenant. Encore une fois, on a le temps. Ouais. On va mettre ça pour le moment. On va mettre ça parce que, du coup, en fait, je vais sûrement oublier de le changer. Donc, voilà, quoi. Très bien. Là, il faut un Erudy. C'est bon. Est-ce qu'on peut débloquer Erudy ou pas ? Comme ça ? Non. Erudy, il faudra d'autres choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, l'Etor, je ne peux plus parce que je n'ai plus de bois. Ce n'est pas grave. Les cordes, on va peut-être les faire. On va en faire une pour récupérer de la connaissance. Très bien. Pensez à faire tout ce qui est nouveau avec ça, avec les points. Pour avoir plein de connaissances et tout, dès le début. C'est cool. Donc, on a récupéré encore un point de connaissance. Donc, on a la restauration. Il faudra rentrer en ville pour avoir des matériaux bruts. Sinon, on va avoir des problèmes. Sinon, on va avoir des problèmes. Je ne sais pas trop quoi mettre, honnêtement. Ah oui, marmite. Tiens, on peut faire ça maintenant. Alors, il y a un truc qui est vraiment facile à faire. Ça serait ça. Ça serait le porc grillé. Le porc grillé, du coup, c'est des sangliers. Donc, c'est très, très simple à combattre, à attaquer. Et avec du sel. Et du coup, on passe de 4. Je crois que c'est nourriture. C'est 4 de base. Le porc normal. Et après, on passe à 6. Seulement avec du sel. Avec un sel. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Vachement intéressant. Ça aussi, c'est nouveau pour moi, techniquement. Parce que ça, ça n'existait pas pendant que je jouais. Mais il faut de la sève. Je crois. Et la sève, on le récup... C'est un peu compliqué à récupérer, à part. Enfin, c'est... C'est quand vous avez des arbres morts, en fait. C'est un peu chou. Après, on peut faire pareil avec les poissons et tout ça. Mais les poissons, c'est aléatoire. Donc, c'est un peu... C'est moins précis. Mais le porc, honnêtement... On va prendre le porc grillé. On n'a pas vraiment de sel, pour le moment, sur nous. On n'a même plus de porc, techniquement. Mais on se débrouillera avec ça. Ok, très bien. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, on va vendre. Ça, on garde. Ok. On a des champignons. Les pommes, c'est pas mal d'en garder de côté. Pour faire fuir les... Les sangliers, si jamais ils sont au niveau. Ça, c'est pas mal. Alors, on est bon. Ah, il nous faut de la nourriture et tout ça. Très bien. Tous ces brigands qu'on a massacrés. Alors, blablabla. Alors, boudeur. Non. Rassion avec le troupe. Ah là là. Ah là là. On aurait dû leur donner une seconde chance. Alors, après un repos, la quantité de points de bravoure gagnés par la troupe est diminuée de 10. Ça, c'est chiant. De ouf. Rassion avec la troupe, moins un. Blâmer. Ah là là. C'est... Tout est chiant. Tout est chiant, là. À la limite, on devrait prendre ça pour garder quand même le bonheur. La relation va se détériorer. Mais bon. On va dire qu'elle va s'améliorer au fur et à mesure qu'ils combattent ensemble. Donc, c'est pas trop trop grave. Je dirais. Est-ce que j'ai pas envie de perdre mon bonheur, en fait. C'est pas grave. J'ai vraiment pas envie de perdre mon bonheur. Déteste, tolerte. Ah, c'est pas grave. On va se débrouiller avec ça, honnêtement. La plupart du temps, je ferai pas ça. Mais après, ça va s'améliorer. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on va peut-être, je pense, s'arrêter là. Une quarantaine de minutes. La prochaine fois, on va donc continuer de ce côté-là. Et on va aller voir un NPC qu'on peut récupérer. Enfin, un compagnon qu'on peut récupérer gratuitement. Il est malade et tout ça. On peut le soigner. On pourra le faire à un moment ou à un autre. Quand j'aurai la recette et tout ça. On va le prendre, je pense. Et après, on va directement rentrer. Parce qu'on n'a pas assez de nourriture là. On n'a vraiment pas assez de nourriture. L'argent, ça va. Ça tient. Mais on n'a pas assez de nourriture. Donc, il faut faire gaffe à ça. Et on pioche, en fait, un peu dans les réserves. Peut-être que quand on récupérera le mec, on va essayer de tuer les sangliers qui sont dans cette forêt-là. Ou alors des loups. Enfin, quelque chose pour manger. Et puis après, on va revenir à Strom Cap petit à petit. On reprend des nouvelles quêtes. On redescend. Je pense qu'on va faire comme ça. Mais en tout cas, ça se passe, encore une fois, super bien. Ça va. C'est vraiment cool. Avec tous les rajouts qu'ils ont fait. En fait, les améliorations des armures et tout ça. Honnêtement, ça se passe super bien. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et bien sûr, si vous voulez devenir membre de la chaîne, tout est dans la description. À la prochaine. Ciao, ciao.